bonjour à tous alors je reviens pour vous faire une petite guidance sentimentale pour cette semaine pascale voilà signe par signe ce sera pas très très long pour saxie mais au moins vous verrez vos énergies que vous avez pour cette semaine du 4 au 12 avril allez on y va voir un petit peu par quoi je commence allez le bélier on va le mettre là amis béliers on y va pour vous pour cette semaine du 4 au 12 semaine de Pâques on va avoir un petit peu vos énergies sentimentales alors nous allons tirer une carte des tarots de l'illumination pour voir un petit peu des énergies générales pour cette semaine un petit peu alors l'étoile pour vous amis béliers super alors l'étoile c'est une des plus belles cartes du du tarot 1 la réussite le alors pour amis célibataires amis béliers de nouvelles rencontres possibilité justement de concrétiser des relations des nouvelles rencontres la réussite réussite dans vos projets réussite cette semaine vous allez avoir une une semaine on va dire bien rempli au niveau des énergies 1 vous de vous avez la possibilité vous avez les portes des opportunités vous avez des rencontres l'étoile c'est aussi tout ce qui est spirituel vous allez vous allez être on va dire connecté avec certaines personnes donc n'hésitez pas justement à méditer à aller plus loin dans cette recherche mentale à penser si vous avez quelqu'un dans votre coeur à penser à lui ou à elle pour être connecté voilà mais l'étoile c'est avant tout la carte de pour moi de la réussite de de l'ouverture de la renaissance donc très bonne semaine à vous les béliers donc on va voir au niveau relationnel sentimentale que ça donne mais déjà dans un premier temps avec cette carte de l'étoile voyez que si vous avez des projets si vous avez quelque chose en attente ça va se débloquer il faut il faut vraiment y croire quoi voilà poser vos intentions à vos guides à vous à ce que vous croyez et à distance enfants et chance alors peut-être des réunions familiales va justement ça tombe bien puisque c'est pâques certainement de la gaieté de la nouveauté aussi pour beaucoup c'est pour ça que avec l'étoile ça peut vous faire des nouvelles rencontres amis célibataires on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins pesantes vous prenez la distance vous vous regardez un petit peu les choses un petit peu plus avec du recul vous avez des opportunités avec la carte de la chance bien entendu on vous met un petit peu tout sous un plateau maintenant c'est à vous de prendre de prendre les choses en main si il faut pas faut laisser un petit peu derrière soi tous les blocages qu'on avait peut-être eues pendant un moment les béliers enfin en tous les cas pour certains béliers voilà mais il y a vraiment des choses qui se créent il y a vraiment des nouveautés il il y a vraiment des choses qui avancent, on prend de la distance, on essaye de voir différemment. Pour d'autres, il y aura quelques petits déplacements pour voir des enfants, on prend des enfants justement avec ce confinement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en séparation et qui ont des enfants et qui vont devoir faire face parce qu'il n'y a plus d'école, etc. Mais tout s'arrange, ça se passe très 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 bien, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là non plus. Vous voyez, c'est vraiment une semaine d'épanouissement, une semaine où tout se passe bien avec plein d'opportunités et plein de nouveautés aussi dans les énergies, donc vraiment prenez, 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 prenez. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, donc prenez ce qui résonne si ça ne vous parle pas, Ami Bélier, allez-vous à votre signe ascendant ou lunaire, ça vous parlera peut-être plus. Alors, je vais vous tirer trois cartes de Grand Oracle de l'Amour. Belle semaine pour le moment, Ami Bélier, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? La chance ressort. Écoutez, Ami Bélier, vous avez un petit coup de bol cette semaine. Ça peut être dans votre entourage de la chance avec quelque chose, une opportunité. Ça peut être aussi de la chance au jeu, des choses comme ça, parce qu'on voit que la chance est là. Des projets. Alors, on vous dit de la chance aussi et des projets, bien entendu. Alors, faites attention, Ami Bélier. Quelquefois, vous pouvez vous sentir seul avec, si vous êtes accompagné ou si vous avez une personne à votre cœur. Et quelquefois, vous pouvez vous demander si cette personne est là un petit peu par intérêt, par... Bon, mais moi, au vu de l'étoile, au vu des cartes chance, franchement, je pense que c'est plus dans votre mental, puisque l'étoile, c'est aussi une carte du mental. On va remettre une carte, on dit aussi en dos de deck, un petit peu plus de légèreté. Peut-être que vous êtes un petit peu trop Ami Bélier, trop dur ou trop... Vous voulez que les choses se passent de la façon que vous, vous décidez. Donc, la chance sur les projets, hein. Voyez, cette semaine, quand même, on l'a quand même. Même si, voilà, des chèques. Et la libération. Oui, ça vous a fait... Ça vous a fait... Soyez plus léger, parce que dans votre façon d'être, vous avez tout ce qu'il faut de votre côté, mais j'ai l'impression que vous cloisonnez les choses. Vous avez l'impression que c'est pas toujours possible ce que vous faites. Et là, il y a une libération cette semaine avec l'étoile. Donc, profitez, profitez de cette libération, profitez de ces énergies, Ami Bélier, pour aller de l'avant. C'est une très bonne semaine en tous les cas, par rapport aux opportunités, à la chance. Alors, on va vous tirer une carte. Conseil des chakras du cœur. On verra si ça vous parle ou pas, hein. Faut toujours prendre ce qui résonne en vous, hein, quand même. Allez, on y va. Alors, nouvelle rencontre proche. Donc, pour certains célibataires, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure avec l'étoile. Il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Il y a vraiment des choses très belles qui arrivent pour vous, Ami Bélier. Les énergies se mettent en place pour cette semaine pascale. Et ensuite, donc, allez voir votre signe, signe par signe pour tout le mois d'avril. Et vous verrez un petit peu ce que ça dit. Voilà, Ami Bélier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette guidance vous parle, bien entendu. Si vous voulez recevoir des guidances que je mets, parce que je ne les mets pas régulièrement, bien sûr. Voilà. Et puis, on va passer à un autre signe. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail aussi qui est en dessous. La description. Allez, on y va. À bientôt. On y va au prochain. Alors, ça sera le Sagittaire. Le signe du Sagittaire. Allez. Alors, bonjour à vous les Sagittaires. On y va pour une petite guidance pour les énergies sentimentales de la semaine du 4 au 12 à la semaine pascale pour nos amis Sagittaires. Alors, je vais vous tirer. Ben, laisse tomber. Tiens, on va la garder. Une carte de... Des cartes majeures du tarot de l'illumination pour voir un petit peu vos énergies principales de la semaine. Le magicien. Ok. Alors, le magicien, c'est une carte... Vous avez, on va dire, toute possibilité à Miss Sagittaire. C'est aussi une carte de la créativité pour justement tout ce qui est artistique, tout ce qui est projet d'avancement, c'est des concrétisations avec le magicien. Vous avez vraiment le... C'est vous qui décidez avec le magicien. On concrétise des projets, on va de l'avant. Alors, donc, sentimentalement, bien entendu que vous avez un aura qui attire les autres. Vous avez des énergies qui attirent. Vous êtes un magicien. Vous êtes un magicien de l'amour, bien entendu. Ou une magicienne de l'amour. Donc, n'en profitez pas trop, mais un petit peu quand même, puisque cette semaine, vous aurez votre petite baguette magique qui fera que vous attirerez auprès de vous les autres. Donc, et auprès de vous les autres, parce que... Mais aussi, vous attirez beaucoup d'énergie positive dans vos projets, dans vos idées, dans vos envies. Donc, écoutez, profitez. C'est une très bonne semaine pour vous, les Sagittaires. Alors, on va voir un petit peu avec le Racte des Miroirs, le relationnel sentimental, pour vous, Sagittaires, pour cette semaine, Pascal. Alors, on y va. Quand on a la carte du magicien, comme ça, en énergie principale, ça présage une bonne semaine. Faites-moi des commentaires, hein, si j'aime bien savoir à l'avance. Vous voyez, ça fait cadeau. Donc, c'est vraiment une très bonne semaine pour vous. Voilà. On rêve. Et là, séparation. Alors, au niveau sentimental, relationnel, si vous avez une séparation, de toute façon, qui vous a laissé, Sagittaires, un petit peu, on va dire, dans le désarroi. Peut-être, mentalement, vous étiez un petit peu mal. Vous avez voulu... Enfin, je veux dire, mentalement, c'était quand même relativement dur. Vous aviez des blocages. Là, maintenant, c'est terminé. Vous laissez derrière. Voilà. Et ça va vous faire un cadeau. Les rencontres que vous allez faire, les nouveautés que vous allez faire, vont vous faire, on va dire, ce n'est que du plaisir, ce n'est que du... Alors, vous en rêviez, hein, bien entendu. Vous aviez vraiment ce genre de relation en tête. Alors, faites attention aussi, le magicien, de ne pas être trop non plus dans la légèreté ou dans le mental, hein. Vous avez vraiment la possibilité de faire des choses très, très bien, de rencontrer les bonnes personnes. Donc, profitez. Je vais remettre, hein, sur la séparation. Ouais. Vous... Ah, parce que là, voyez, on dit que par rapport à cette séparation que vous avez eue, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc, prenez que ce qui vous... qui résonne en vous. Et sinon, allez voir votre signe lunaire ou ascendant, hein, bien sûr. Vous êtes mis un bouclier, là. Vous êtes mis un bouclier, pendant un moment, vous ne vouliez plus aimer. Ou alors, vous faites très attention, justement, à vos... à votre... à vos relations. Voilà. Mais, on voit en dos de deck, il y a une clairvoyance. Il y a une clairvoyance, c'est beaucoup dans... dans le spirituel. Mais c'est aussi... vous voyez clair, quoi. Vous... vous savez que cette relation n'était pas bonne pour vous, était peut-être toxique. Et là, vous allez vers le rêve, vers la réalité... enfin, vers quelque chose qui... qui sera davantage bien pour vous. Je vais... je vais tirer trois cartes du grand oracle de l'amour. Mais, avec cette carte du magicien, n'ayez vraiment pas peur, hein. Vraiment, vous avez votre petite baguette magique, là, pour tourner cette page qui a été... même difficile. Et c'était un cadeau, à la limite, c'était un cadeau de pouvoir le faire. Voyez, concrétisation. Départ. Vous repartez, là, pour l'amour, hein. Pour l'harmonie, hein. Vous repartez pour l'amour, pour l'harmonie. Ça y est, vous avez envie. Vous avez envie. Pour... pour... pour les personnes qui, par contre, ont quelqu'un dans leur cœur, euh... même s'il y avait une séparation, euh... peut-être pas... euh... c'était... c'était... c'était peut-être physique, par de la distance, ou euh... la personne n'était pas là, c'est compliqué avec le confinement, euh... il y a quand même... euh... alors ça fait... c'est bien sûr que c'est... c'est compliqué, mais euh... vous savez que la personne pense à vous, il y a quand même des... c'est concret, quoi. Il y a... il y a vraiment de... de l'harmonie, il y a quand même des choses belles qui arrivent, vous avez la communication, vous avez... On vous aime, on vous aime, donc euh... je... je trouve que... euh... c'est quand même... alors bien entendu, vous avez... vous avez un petit blocage par rapport à... à la situation actuelle, si la personne n'est pas euh... près de vous, hein, c'est plus compliqué à... à se voir, mais euh... il va y avoir d'autres... euh... bah justement, avec cette carte du magicien, euh... la petite baguette magique, elle va servir, ça va être dans le... euh... spirituel dans... dans le... dans le rêve, dans la pensée, dans le mental, mais vous savez que de toute façon, euh... il n'y a pas... il n'y a pas de soucis, la personne est dans votre cœur, et vous êtes dans son cœur, voilà. Bon, bah c'est pas mal pour... pour vous, les sagittaires, cette semaine, je vais vous tirer... une carte... des chakras du cœur, voir un petit peu le conseil... qu'on vous donne... qu'on donne à certains d'entre vous, parce que... euh... ça peut pas être pour tout le monde non plus... concrétisation des projets, vous voyez, hein, il y a deux fois la concrétisation, donc euh... si vous aviez, avec le magicien en plus, des projets de couple, euh... euh... des projets, ça peut être d'autres projets aussi, bien entendu, mais... comme là, je fais une sentimentale, euh... si vous aviez des projets, si vous aviez envie de... de quelque chose de... 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 de changement, de mouvement, de concrétisation, d'aller plus loin, justement, dans une relation... euh... de... d'engagement... euh... euh... cette semaine est très très bénéfique pour vous, sagittaires, voilà... Bon, j'espère que cette guidance, cette petite guidance vous a plu, qu'elle va vous aider... N'oubliez pas, vous pouvez liker, ça me fait plaisir de faire des commentaires aussi, vous abonner à ma chaîne pour la faire vivre... euh... et aussi, comme ça, vous serez informés dès que je mets une guidance en ligne... Voilà, et si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon mail en dessous la vidéo... Alors, maintenant, on y va... Amis Scorpion ! Bonjour, amis Scorpion ! Alors, je reviens vers vous cette semaine pour une petite guidance, signe par signe, sentimentale... Bon, pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du... Pascal, du 4 au 12 avril... On va voir un petit peu vos énergies pour cette semaine au niveau... Un petit peu du relationnel sentimental... Pour vous, les Scorpions ! Donc, je vais vous tirer une carte... Du tarot... Des arcades majeurs... Du tarot... De l'illumination... Pour voir un petit peu vos énergies... Un peu générales pour cette semaine... L'étoile ! J'ai l'impression que beaucoup de signes cette semaine... Il y a des belles choses qui se mettent en place... Parce que j'ai quand même pas mal tiré au niveau des énergies... L'étoile, le soleil, etc... Donc, c'est pas mal... Le Scorpion... Ben, écoutez... L'étoile ! Que dire de plus avec l'étoile ? La réussite... La réussite... Les projets qui se concrétisent... Tout ce qui était un petit peu... On va dire dans le mental... On le met un petit peu à plat... L'étoile, c'est vraiment la renaissance... La beauté... C'est une des plus belles cartes du tarot, l'étoile... Avec l'étoile, cette semaine, vous êtes protégé... Vous avez vraiment le... Oui, une protection pour beaucoup de choses... Pour les projets... Pour la vie sentimentale... Pour la vie familiale... On voit qu'avec l'étoile... Ça va être une... Une semaine... Assez... Assez... Gai... Paisible... Sereine... Ça va être une... Une... Une semaine... Pour certains... Spirituel... Ça va être dans la spiritualité... Franchement, l'étoile, c'est la carte de la réussite... Pour moi... C'est celle qui... Qui... Oui... Ouais... On peut dire ça... Cette semaine, amis scorpions... Vous avez toutes les cartes en main... En tous les cas, au moins une... L'étoile... Pour réussir ce que... Ce que vous voulez... Donc, n'hésitez pas... Cette semaine est la bonne... Voilà... Alors, on va voir... Au niveau... Du relationnel... Sentimental... Pour vous... Amis scorpions... Allez... On y va... Pour cette semaine... Pascal... Pour les scorpions... 4 ou 12... Alors... Alors... On sent beaucoup aussi... Cette semaine... La carte de la séparation... Mais je pense que c'est la conjoncture actuelle... Avec ce nouveau confinement... Beaucoup d'entre vous sont séparés de votre... De l'autre... Par de la distance... Et auront du mal... A... Justement... Ca fait un petit retard... A... 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 A aller vers l'autre... A se voir... C'est... On va dire que c'est un petit peu plus compliqué... Et cette séparation... Ben... C'est aussi une séparation... Aussi... Pour la famille... Etc... Donc... C'est un petit peu plus compliqué... Il y a du retard... On vous dit que... Bien entendu... Ca va faire un petit peu... Ca va faire un petit peu... Ca va faire un petit peu blocage... Un petit peu retard... Mais... En dessous... En dessous des toiles... Vous avez la fécondité... Avec la fécondité... De toute façon... Ca ne change pas les choses... Votre... Votre chemin est là... Votre amour est là... Euh... Votre autre pense à vous... Il y a... De toute façon... Euh... C'est... Contraire... Peut-être que ça peut... Solidifier un petit peu... Ca... Et de... On peut... Vous pouvez réfléchir... Comment faire... Pour justement... Concrétiser une... Une relation... Ou... Un engagement... Avec une personne... Avec les toiles... C'est un petit... C'est... Oui... C'est un signe d'engagement... Pour les personnes célibataires... Ca sera un tout petit peu plus compliqué... Euh... Cette semaine... Puisque... Il y a... Il y a quand même des blocages par rapport à... A... A des... A des... Oui... Bah... Il y a des blocages par rapport à... A... A ce qui se passe actuellement... Et pour aller voir certaines personnes... Pour sortir... Etc... C'est... C'est quand même assez compliqué... Euh... D'autres scorpions ont subi... Une séparation... Et... Euh... Là... Il y a une ouverture... Il y a une ouverture de... De vie... Il y a une ouverture d'amour... Il y a une ouverture sur du retard... Ca a été à un moment donné... Euh... Vous aviez été beaucoup plus amis scorpions... Dans... Dans ce côté un peu... Euh... 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 Dans ce côté... Euh... Ouais... Peut-être une protection... Vous... Vous... Vous avez eu du mal avec cette séparation... Et là... Vous vous rouvrez à l'amour... Vous vous rouvrez... Alors après un... Un moment justement... Euh... Compliqué... Difficile... Un moment de recul... Vous vous rouvrez à quelque chose de nouveau... Pour vous les célibataires... Euh... C'est un nouveau départ... Euh... C'est... Ce... Ce... Ce printemps... C'est une renaissance... Avec l'étoile... Et donc... Ça y est là... J'ai l'impression que... Vous avez envie de... Ben... Vous aviez un train de retard... Mais vous allez prendre le prochain... Donc... Vous inquiétez pas... Euh... Ça... Je... Je pense que déjà... Vous êtes mieux... Dans votre tête... Vous avez pris du recul... Et vous allez... Euh... Euh... Allez voir... Des... Des nouvelles rencontres... Des nouveaux projets... Etc... Etc... Voilà... De toute façon... Mettez-vous une chose dans la tête... Scorpion... C'est qu'avec l'étoile... Vous avez toute la protection... Et... Et... La réussite possible... Cette semaine... Donc... Il ne peut rien vous arriver... De... Très... Même si vous aviez... Des petits blocages... Même cette semaine encore... Ça... 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 Ça sera quelque chose de... De minime... Allez... On y va... Vous voyez... On nous parle de feu rouge... Euh... On nous parle de blocage... D'arrêt... Euh... Moi je pense que... Pour vous amis Scorpion... Cette semaine... Il va y avoir... Des choses qui vont être un petit peu plus compliquées... Euh... Avec ce... Avec ce confinement là... Euh... Il va y avoir des choses qui sont à l'arrêt... Alors que... Euh... Vous avez toutes les possibilités de... De... Utiliser des relations... Ou des projets... Quelque chose comme ça... Et... 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 Malheureusement... Ça... Ça... Ça va vous bloquer dans vos... Donc... Il faut prendre un petit peu... Un petit peu plus de... De légèreté... Puisque de toute façon... Pour vous qui êtes... En... En couple... Mais par exemple... C'est pareil... C'est quelque chose d'assez solide... C'est quelque chose de... Euh... Euh... Il n'y a pas péril dans la demeure... Je veux dire... C'est puissant... C'est... Donc... C'est juste le fait de... D'avoir des difficultés pour... Pour... Voir la personne... Pour les célibataires... C'est pareil... Essayez d'être... Dans la légèreté... Puisque de toute façon... Vous n'avez... Pas d'autres possibilités... Pour le moment... De... De faire des rencontres... Vraiment... Qui... Qui... C'est compliqué... On va dire... Mais vous voyez... Il y a des concrétisations... Sur le... Sur... Sur l'arrêt... Donc... Par la suite... De toute façon... Ça va... Ou même cette semaine... Il y avait peut-être un arrêt... Parce que... Justement... Il y avait des blocages... Pour certaines choses... Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure... Une séparation... Quelque chose comme ça... Et là... On commence à être beaucoup plus léger... Il y a une concrétisation des idées... Il y a comme un... Il y a une harmonie... Donc... Je... Je pense que... Amis Scorpion... Que cette semaine... Il va y avoir encore un peu de blocage... Un peu... Vous allez... Vous cherchez un petit peu... Ou... Comment vous allez faire... Euh... C'est... C'est un peu... La semaine du... Avec les toiles... La semaine du... Du mental... On va dire... C'est une section... Beaucoup réfléchir... Faites-moi des commentaires... Voir un petit peu... Parce que... J'ai l'impression... Que c'est un peu... K1... K1... Alors que... Alors que... Franchement... Avec les toiles... Il n'y a pas... Péril dans la demeure... Ça va se débloquer... Très 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 vite... S'il y a des petits blocages... Je vais vous tirer un petit conseil... Des chakras du coeur... Alors... Ce... Ce tirage... Et général... Quand même... Il ne parlera pas à tout le monde... Donc si... Si vraiment ça ne vous parle pas... Allez voir votre signe ascendant... Ou lunaire... Il vous parlera peut-être davantage... Voilà... Cadeau... Voyez... Bague et cadeau... Donc il va y avoir des concrétisations... On dit sous 7 jours... Soyez un peu plus léger... Alors avec... Avec les toiles justement... C'est... C'est vraiment la réussite... Les projets qui se concrétisent... Donc si ça bloque encore un peu cette semaine... Ça va venir quoi... N'ayez pas peur... Soyez... Soyez dans la légèreté... Voyez ça un petit peu plus du... Du haut... Il va y avoir des concrétisations... Il va y avoir... Justement... Des... Des... Des choses qui vont se faire petit à petit... Et c'est... Et c'est super... Voilà... Hop... Donc... Amis scorpions... Tenez le coup... Puisque de toute façon... Ce n'est... S'il y a des blocages... Bien souvent... Avec les toiles... Ce n'est que dans votre tête... C'est... Quelque chose qui va être... Surmontable... Alors... On y va pour un autre signe... Amis vierges... Alors... Bonjour... Les vierges... Allez... On y va pour un petit tirage... Signe par signe... Sentimental... Pour cette semaine... Du 4 au 12... Je vais vous tirer... Une carte... Des arcades majeurs... Du tarot... De l'illumination... Pour voir un petit peu... L'énergie... Principale... De cette semaine... Pour vous... Les vierges... Allez... Allez... Ça sera celle-ci... On dit quoi ? Le monde... Le monde... Waouh... Waouh... C'est vraiment le changement... Sur la nouveauté... Mais sur la réussite... Le monde... C'est aussi les voyages... Alors... Ça va être un petit peu compliqué... Avec le confinement... Ça... C'est... Il y a peut-être certaines personnes aussi... Qui vont... Déménager... Changer de région... Peut-être aller... Aller vivre avec... La personne de leur coeur... C'est vraiment la carte du... Du changement... Du mouvement... De la réussite... De... C'est... On va dire que... Avec le monde... Amis vierges... Là... Cette semaine... Vous n'allez avoir que... Que des belles choses... Qui vont se présenter... À vous... Voilà... Normalement... Le monde... Est une superbe carte... Alors... Changement... Mouvement... Si vous avez des projets... N'hésitez pas... Là... C'est... Ça ne sera... Que réussite... Avec le monde... Allez... On y va... Pour le relationnel... Sentimental... Pour vous... Amis vierges... Pour cette semaine... Du 4 au 12... On retrouve un peu... Son équilibre... Alors... S'il y avait des retards... Sur de la communication... Par rapport à... A... Justement... A des... A des... Des documents... Des papiers... Des papiers administratifs... Justement... Pour des nouveaux projets... Pour... Ou alors... Peut-être aussi... Par rapport à... Un déménagement... Un changement de lieu... Un changement de travail... Etc... S'il y avait du retard... Cette semaine... Vous allez... Ça va... Ça va... Ça va venir... Cette semaine... Vous allez peut-être recevoir... Ou... Voilà... Au niveau du sentimental... Si vous aviez... Justement... Une petite... Rupture de communication... Qui avait du retard... Sur la communication... Là... Ça s'équilibre... La correspondance... La correspondance... Arrive... Donc... Vous voyez... En dos de deck... Il y a la joie... Il y a l'union... Le mariage... Pour... Certaines... Certaines... Vierges... Là... On vont faire leurs demandes... On va faire leurs demandes... Enfin... Et là... On va en parler... On va... On va vraiment... Acter les choses... Parce que... Au niveau... Vous voyez... Il y a le contrat... Verdict... Oui... Il y a... Il y a de l'engagement... Pour vous... Les Vierges... Cette semaine... Il y a de l'engagement... Allez... Alors... On va voir... Avec... Les grands orincles... De l'amour... Ce qui se passe... Cette semaine... Pour vous... Les Vierges... Vous voyez... Il y avait du retard... Il y avait du retard... Il y avait... Des... Et pour certains d'entre vous... Je dis bien... Parce que ça ne parlera pas... A tout le monde... Allez voir... Vos signes ascendants... Et lunaires... Si ça ne vous parle pas... Il y a... Il y a eu des choses... Qui se sont... Peut-être... Peut-être des... Peut-être des blocages... Peut-être des petites crises... On ne trouvait pas... Un petit peu... Son chemin... On se demandait... Comment on allait faire... C'était... Bien sûr... Que... Il y avait de la communication... On en parlait... Mais... C'était compliqué... Et c'est encore un petit peu compliqué... Avec... Avec... Bah... Justement... Ce qui se passe en ce moment... Chez nous en France... Et... Et du coup... On a... On a l'impression d'être... On ne trouve pas la sortie... Mais là... Cette semaine... Ça y est... On va... On va trouver... On va trouver des... Pour un engagement... On va... On va trouver la solution... C'est une semaine... De... Il y a eu... Un moment de recul... Il y a eu un moment de... On retrouve son équilibre... Pour vous les vierges... Cette semaine... Vous retrouvez un équilibre... Au niveau... Sentimental... S'il y a eu... Des petits blocages... S'il y a eu... Des petites séparations... S'il y a eu... Ça se remet en place... Bon... Ça plus... C'était... Un moment... Un petit peu compliqué... Voyez... En dos de deck... J'ai l'engagement... Il y a encore des engagements... Là... Il y a beaucoup d'entre vous... Qui... Qui... Qui s'engagent... Dans une relation... Qui est pas mal... Qui est pas mal... Enfin... Qui est pas mal... Qui est... Qui est concrète... Là... Voilà... C'est... Avec le monde en plus... Donc... C'est... C'est... C'est quand même pas mal... Bon... Pour vous... Les amis célibataires... Vierges... Il y a... Il y a de la communication... Peut-être des rencontres... Vous avez peut-être communiqué par internet... Essayez de faire des nouvelles rencontres... Vous cherchez un petit peu votre chemin... Bon... Il y a un petit peu de retard... Parce que c'est compliqué... Mais... Cette semaine... J'ai l'impression que vous allez trouver... Le moyen de pouvoir... Aller de l'avant... Au niveau... Sentimental... Équilibre... Vous allez... Ouais... C'est... Vous avez toute possibilité... Il n'y a pas cette semaine de rencontres concrètes... Mais vous commencez déjà mentalement... A vous préparer... Et à vous dire... Bon... Ben voilà... Ça y est... En tous les cas... Vous avez le feu vert... Même si... Dans votre tête... Ce n'était pas non plus... Quelque chose de... Voilà... Il y avait... Vous avez peut-être eu une relation... Qui a été compliquée... Et vous aviez du mal à passer le pas... Mais à partir de cette semaine... Vous... Vous en avez envie... En tous les cas... Et ça va se faire... Alors... De toute façon... Avec la carte du monde en énergie centrale... Cette semaine... Il ne peut rien vous arriver de... De vraiment dramatique... Franchement... C'est... C'est vraiment... Mais ça va bouger... C'est la carte du... Du mouvement... Du... Du bouleversement... Mais positif... Bien entendu... Amis Vierge... Alors... Pour vous... Qu'est-ce qu'on dit ? Oui... Il y a eu... Alors... On enlève les masques... Là... Pour certaines personnes... On vous... On vous dit... C'est peut-être pour ça... Le feu vert... Il y a eu... Il y a eu des blocages... Il y a eu des crises... Il y avait peut-être des petites ruptures... Des choses comme ça... Et là... On communique... On parle... On vous dit... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc... Et vous allez savoir... Des choses... Des... S'il y a eu des petites trahisons... Si des personnes vous ont jugé... On parlait derrière vous... Etc... Etc... Et tout ça... Ça va... Ça va se... Ça va commencer à se débloquer... À partir de là... Alors là... On vous marque... Mais... Mais... Ça va se débloquer... À partir de cette semaine... Voilà... Bon... Amis Vierge... J'espère que... Cette petite vidance... Va vous aider à passer la semaine... Pensez que vous avez la plus belle carte du... Tarot... Le monde... Hein... N'oubliez pas de liker... De vous abonner... Si vous voulez... Que... Voir mes vidéos... Dès que je les poste... Voilà... Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle... Vous avez mon mail en dessous la description... Merci... Alors... On y va... Pour les amis... Verseau... Pour cette semaine... Alors... Verseau... Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine... Les énergies générales... Sentimentales... Pour les amis... Verseau... Cette semaine... Allez... On y va... On va vous tirer une carte... Des arcades majeures... Du tarot de l'illumination... Pour voir un petit peu cette semaine... Vos énergies principales... Le fou... Alors... Moi... J'aime beaucoup cette carte du fou... C'est quand même une carte de... Alors... Même si quelquefois... Les Verseau... Ça veut dire ce que ça veut dire... Le fou... Le fou... Ça peut être... Vous avez la folie du Verseau... Bien entendu... Mais c'est une carte de... Vous allez de l'avant... Amis Verseau... Rien ne vous fait peur... Peut-être même un petit peu... C'est un petit peu trop excessif... Mais bon... Rien ne vous fait peur... Et avec le fou... Vous avez cette volonté... D'aller de l'avant... Vous... 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 Vous allez par mon... Par vos... Plein de projets... Plein d'idées... Plein de... Créativité... Vous... Vous ne regardez pas en arrière... Vous allez vraiment de l'avant... Le passé n'a pas d'importance pour vous... Amis Verseau... Pour... Là... Là... Vous avez envie de regarder... Euh... En avant... Des nouveautés... Des nouvelles choses... Des nouveaux projets... Des nouvel amour... Euh... Vous allez vraiment... Euh... Oui... C'est... Vous... Vous allez vous jeter... Euh... De... De... De la falaise... De la falaise... Pour... Pour certaines choses... Hein... Vous allez oser... Avec le fou... Voilà... Alors... Pour les Verseau... Au niveau relationnel... Sentimental... Pour cette semaine... Alors... Vous allez vous jeter de la falaise... Alors... Alors... Peut-être quelque chose à l'intérieur de vous... Qui stagnez depuis très longtemps... Amis Verseau... Et qui là... Ça y est... Vous vous jetez à l'eau... Là... En tous les cas... Vous en avez l'envie... Et vous allez le faire... Puisque avec le fou... C'est quand même... Oui... Là... Vous vous arrêtez... Rien vous arrête... Allez... On y va... La fécondité... Arrêtez... On vous a beaucoup jugé... Amis Verseau... Hein... Euh... Il y a eu vraiment... Quelque chose de... Euh... De compliqué... Il y a eu du jugement autour de vous... Il y a eu des mauvaises paroles... Euh... Et pour beaucoup d'entre vous... Euh... Ça vous a fait un blocage... Ça vous a fait... Euh... Et on voit qu'il y a eu... Avec le dos de Dec... Avec la famille... Il y a eu des... Oui... Des... Comme des... Des... Des trahisons... Des jugements... Des choses qui ont été dites derrière vous... Mais... Euh... Là... Vous avez une nouvelle route à prendre avec la fécondité... Euh... Ça... Ça a mûri depuis un bon moment... Mais là... Ça y est... Il y a eu du retard... Mais... Mais là... Ça va être une... Surtout avec le fou... Vous allez prendre la bonne route... Enfin... En tous les cas... Vous allez prendre la route... Je ne sais pas si elle est très bonne... Parce que... Euh... Quelquefois... Vous ne réfléchissez pas assez... Justement... Hein... Mais... Mais bon... C'est vous... Ami Verso... Je vais remettre quand même une carte sur la trahison... Pour voir... Un petit peu... De quoi ça parle... Allez... Zouf... Oui... Vous aviez pensé qu'il y avait du retard... Parce que... Justement... On vous a... On vous a jugé par rapport à... À un amour... Un couple... Euh... La trahison... Ce n'est pas toujours la trahison... Euh... Avec une personne... Hein... Ça... Ça peut être aussi des énergies tierces... Hein... Qui... Des jugements... Des choses comme ça... Hein... Hein... Un Mi Verso... Hein... Voilà... Et là... Ça vous fait l'amour... Vous fait cadeau... Donc moi... J'ai l'impression que là... Pour le moment... Vous... Vous... Vous repartez... Sur des... Des belles bases... Vous en avez envie... De toute façon... Avec le fou... Et... Au niveau amour... Il y a quelque chose de nouveau... Qui s'ouvre à vous là... Hein... Vous avez une nouvelle route... Vous... Vous prenez vraiment... Le... Le bon chemin... Il y a eu... Il y a eu des choses qui ont été compliquées... Il y a eu des blocages... Mais... Voilà... Ami Verso... Qui êtes célibataire... Pour vous... Avec le fou... Ben... Ben... Écoutez... Vous y allez quoi... Hein... Vous faites de nouvelles rencontres... Vous avez de nouvelles opportunités... Vous vous jetez un petit peu à l'eau... Si vous avez quelqu'un dans votre tête... Et que... Ben... Vous n'avez pas dit à cette personne... Que vous étiez attiré par elle... Ou etc... Là... Cette semaine... C'est la semaine un petit peu de tous les excès de ce côté-là... Et puis... À la limite... Ça vous fait... Ça vous fait cadeau... Là... Vous n'osiez pas... Et... Et... Vous voyez... L'amour ressort deux fois... Pour vous amis Verso... Cette semaine... Ça va être... Waouh... Waouh... Mais je pense que justement... Vous aviez un blocage... Et d'un seul coup... Avec le fou... Vous vous débloquez... Je ne sais pas ce qui se passe... Mais... Voilà... On vous met... C'est le feu vert... Ben... C'était peut-être un blocage obligatoire... C'était quelque chose... C'était peut-être pas le moment non plus... Et que là... D'un seul coup... Ça se... Voilà... Il y a l'espoir... Écoutez... Que vous soyez célibataire ou en couple... En tous les cas... Il y a des belles histoires... Il y a de l'espoir... Il y a... Il y a du changement... Il y a du mouvement... Vous vous jetez à l'eau pour certains Verso... Vous dites les choses... Euh... Vous... Vous vous foutez un petit peu de ce qu'on dit derrière vous... Hein... Parce que ça peut être aussi par rapport à... À une relation... Je veux dire... Nouvelle... Ça peut être aussi... Une relation que les gens n'approuvent pas... Parce que... Vous n'avez pas la même culture... Parce que... Vous n'avez pas le même âge... Parce que... Etc... Etc... Peut-être que... Ben... Votre autre a... A une famille... Enfin bref... Donc... Et ça... Vous... Vous... Ben... Vous balayez un petit peu tout ça... Et vous allez de l'avant... Pour... Justement... Ben... Ben... Vers... Vers des concrétisations... Vers quelque chose de beau... Et puis de... Et de léger aussi... Hein... Un petit peu plus de légèreté... Voilà... Vous avez l'espoir... Vous avez un petit peu de légèreté... Donc... Tant mieux... Allez... Je vais vous tirer une carte de conseil des chakras du cœur... Allez... Pour mes versos... Pour cette semaine... Du 4 au 12... Qu'est-ce qu'on dise... Et en plus de ça... Pour... Si la personne de votre cœur... N'était pas... On va dire... Ne voulait pas s'engager... Ne voulait pas... Ne savait pas... Là on vous dit... Prise de conscience de ton âme sœur... Il y a une prise de conscience... De la personne qui... Alors peut-être qu'avec le confinement... Bah vous lui manquez si vous n'êtes pas là... Mais en attendant... Il y a une prise de conscience... Donc c'est très bien... Et c'est peut-être justement pour ça... Qu'il y a le feu vert... Qu'il y a l'amour... Et que d'un seul coup... Vous êtes plus léger... Et que vous sautez... Voilà... Amis versos... J'espère que cette guidance vous a plu... N'oubliez pas de vous abonner... Comme ça vous les avez... Dès que je les mets en ligne... Puisque je ne les fais pas régulièrement... De liker si ça vous a plu... De faire des petits commentaires... J'aime beaucoup... Voilà... J'essaye de répondre à tous... Et puis je vous dis... Ben... A bientôt... Allez... Allez on y va pour les lions... Amis lions bonjour... Alors... Je vais vous tirer... Une carte... Des arcades majeures... Du tarot de l'illumination... Pour voir cette semaine... Vos énergies... Un petit peu... Sentimentales... Générales... Pour vous lions... Cette semaine du 4 au 12... On va voir un petit peu... Ce que vous réservez... Cette semaine... Alors... Hop... L'ermite... Oh... Amis lions... Cette semaine... Alors... L'ermite... J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul... Vous vous sentez seul... Alors... Avec l'ermite... La carte de l'ermite... C'est la carte aussi de la patience... De l'introspection... Mais bon... Il a quand même une lumière là... C'est la lumière au bout du tunnel... Vous avez besoin de ce moment de solitude... Vous avez besoin de ce moment de spiritualité... Vous avez besoin de ce moment de méditation... Avec l'ermite... Cette semaine... Amis lions... Prenez du recul... Réfléchissez... Prenez soin de vous... Essayez de... De prendre cette semaine... Comme... Une semaine de... Ouais... Pour... Pour vous... Pour votre mental... Pour votre spiritualité... Pour... Recharger un petit peu... Les batteries... Vous allez avoir besoin d'être seuls... Cette semaine... Les lions... Alors... Avec... L'oracle des miroirs... Hop... On va voir un petit peu... Le côté relationnel... Sentimental... On va voir si ça... Ça dit la même chose... Que cette carte de l'ermite là... Hop... Le rêve... Ouais... Vous êtes un petit peu dans... Oui... Vous êtes dans le mental... Dans le rêve... Vous pensez aux choses... Vous avez peut-être besoin de... Oui... Vous avez besoin de prendre du recul... Amis lions... Cette semaine... Pour une évolution... Il y a des choses qui se passent... C'est un travail sur vous là... Là vous avez vraiment 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 besoin de faire un travail sur vous au niveau du mental... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous il va y avoir un petit peu... Ça va vous de mal être... Alors peut-être que justement... Pour les célibataires... Vous êtes peut-être seul... Et vous en avez un petit peu marre... Et vous avez envie... Justement de... D'avoir quelqu'un dans votre vie... D'avoir une évolution... D'avoir... Oui... Ce côté... De partage... Etc... Donc... Là ça vous laisse... Vous y réfléchissez... Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur... Dans leur cœur... Il y a des petits... C'est peut-être ce confinement... Il y a des petits... Il y a des blocages... Où il n'y a pas d'évolution... Il y a quelque chose qui ne se fait pas... Et puis du coup... Ça vous laisse un petit peu... On va dire pensif... Mal... Vous prenez un petit peu de recul... Par rapport à une personne... Vous travaillez un petit peu sur vous... Peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes de la personne... Vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus... D'engagement... Peut-être de plus concret... La personne ne s'engage pas... Voilà... C'est quand même une semaine... De repli... De recul... Alors... On va voir avec le grand oracle de l'amour... Vous avez besoin d'engagement vous... Pour certaines personnes là... Il y a un manque d'engagement... Il n'y a pas d'évolution... Et c'est ce qui fait que... Vous prenez du recul... Pour d'autres... Justement... Vous prenez du recul... Parce qu'on vous demande de l'engagement... On vous demande d'aller plus loin... Dans l'évolution de votre couple... De vous... De concrétiser quelque chose... De concrétiser des projets... De l'engagement... Et ça vous fait peur... Et vous avez besoin d'un moment de recul... Et de réflexion... De travailler un petit peu sur vous-même... Parce que... Alors l'attirance est là... L'amour est là... Bien entendu... Il y a plein de choses... Mais... Peut-être que ça vous... Bah ça vous fait... Ça vous fait peur... Ça vous fait peur... Pour des amis célibataires... Il y a le coup de foudre... En dos de deck... Donc... Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un... Et justement... Ça vous bouleverse tellement... Que vous préférez prendre un petit peu de recul... Ou pour d'autres... À l'avenir... En tous les cas... À millions... Il y a quand même des petits... Des petits coups de cœur... Des coups de foudre... Alors je vais... Tirer une carte conseil... Des chakras du cœur... À millions... Alors... Si cette guidance ne vous parle pas... Allez voir votre signe ascendant... Ou lunaire... Elle vous parlera peut-être davantage... Voilà... Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde... Prenez vraiment que ce qui résonne en vous... Alors... Pour mes l'eau... Tout bouge maintenant... Vous voyez... Il y a une évolution... C'est ça... Alors c'est peut-être ce moment de l'ermite... Là... Vous avez besoin de prendre du recul... D'être seul pour réfléchir... Parce qu'il y a du mouvement... Il y a quelque chose... Alors que ça soit mentalement pour vous... En disant... Ben voilà... Je vais changer... Je vais aller vers les autres... Et je vais aller vers peut-être une nouvelle rencontre... Etc... Vous étiez peut-être seul... Et du coup... Ben ça bouleverse un petit peu... Parce que vous avez envie... Ben justement... D'être un petit peu à deux... Et de faire des choses à deux... Et pour les autres... Qui sont en couple... Là... Il y a de l'évolution... De la concrétisation... Il faut que ça bouge... C'est maintenant... Donc vous prenez aussi ce moment de recul... Bon... Ben écoutez un million... Moi je trouve que cette semaine... Prenez soin de vous... Prenez... C'est très bien aussi d'avoir ce moment de... De méditation... De spiritualité... De... Il y a des questions qui se posent... Et qui vont être... Il va y avoir des réponses cette semaine... Voilà... Bon j'espère que cette guidance vous a plu... N'hésitez pas à liker... A vous abonner aussi... A faire des petits commentaires... Parce que j'aime bien... Si vous avez besoin d'une guidance personnelle... Vous avez mon mail en dessous la description... Et je vous dis... A très bientôt... Sous-titrage Société Radio-Canada